Pour le niveau bleu, tu vas travailler sur la probabilité. Il y a deux types de probabilités. La probabilité théorique, ou qu'est-ce qui devrait arriver, et la probabilité expérimentale, qui est qu'est-ce qui arrive lorsque je essaie cette expérience ici. On va commencer avec la probabilité théorique. Si je mets dans un sac 4 jetons rouges, 3 jetons verts et 5 jetons jaunes, quelle serait la probabilité de choisir chaque couleur si je mets ma main dedans et je tire un jeton? On peut exprimer la probabilité dans trois différentes formes, comme fraction, comme pourcentage et comme rapport. Si je veux exprimer la probabilité comme une fraction, je vais comparer combien de chaque couleur qu'il y a au total de tous les jetons. Pour rouge, j'ai 4 jetons rouges, sur 12. Donc, j'ai une chance 4 sur 12, ou si je réduisais ça, ça serait vraiment une chance de 1 sur 3 de prendre un jeton rouge. Pour vert, j'ai 3 sur 12. Donc, si je mets ma main dedans, je tire un jeton, j'ai une chance 3 sur 12, ou ça, c'est aussi un corps, une chance de 1 sur 4 de choisir un vert. Et finalement, j'ai jaune et j'ai 5 jaunes, comparé à 12 total. Donc, les chances sont 5 sur 12 que je prends un jaune. Maintenant, on va exprimer cette même idée comme pourcentage. Donc, qu'est-ce que c'est 4 12e comme pourcentage? J'ai des chances de 33% de choisir un rouge. J'ai 25% de choisir un vert. Et j'ai 42% pour choisir un jaune. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est de convertir la fraction à un pourcentage, comme on a appris comment faire cette année. Finalement, on peut l'exprimer comme un rapport. Et un rapport est simplement une fraction qui est tournée horizontalement avec 2 points entre. Donc, au lieu de 4 sur 12, je vais juste dire qu'il y a une chance 4 à 12. ou 1 à 3, parce que, comme on a dit, 4 douzièmes et 1 tiers sont la même chose. Si je veux le rapport de vert, ça serait des chances 3 à 12, ou, comme on a dit, 1 à 4, si on réduit. Et finalement, jaune, j'ai une chance de 5 à 12 pour avoir jaune. Donc, tu peux voir qu'il y a 3 façons de représenter les probabilités, et on compare la quantité avec le total. On va faire la probabilité expérimentale. Donc, disons maintenant que j'essaie ceci. Donc, je mets tous ces jetons dans un sac et je commence à les tirer. Donc, si je fais ça, j'ai tiré 3 rouges de 10 essais. Donc, expérimentalement, j'ai 3 dixièmes, ou 30%, ou 3 à 10, de prendre un rouge. Si j'ai essayé 10 fois, puis 5 fois que j'ai essayé, j'ai pris un vert. J'ai des chances de 5 sur 10, qui c'est comme 1 demi. Donc, 1 demi des fois, j'ai pris un rouge. Alors, j'ai pris un vert, pardon. Ça, c'est 50%. Et 1 à 2. Et finalement, 2 fois des 10, j'ai pris un jaune. Donc, 2 dixièmes, qui est comme 1 cinquième, qui est comme 20%, qui est 1 à 5. Donc, si on retourne à notre probabilité théorique, ce n'est pas du tout le même que mon probabilité expérimentale. Et la plupart du temps, ça ne va pas être exactement le même. Mais c'est deux très différentes choses. Théorique, c'est qu'est-ce qui devrait arriver. Et expérimentale, c'est qu'est-ce qui vraiment arrive lorsque je l'essaie. La dernière chose, c'est d'apprendre comment former l'espace échantillonnel d'une probabilité. Donc, la situation que j'ai ici pour vous autres, c'est que je lance un D, qui est numératé de 1 à 6, et je lance un Su, qui a deux côtés, pile ou face. Donc, pour faire un espace échantillonnel, on va premièrement identifier quel est le premier résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai roulé ? Donc, j'ai roulé un 1. Si je roule un 1, quelles sont les deux possibilités avec le Su? Je peux soit lancer pile ou face. Donc, si je roule un 1 pour commencer, je peux soit avoir 1 avec pile ou 1 avec face, que tu vas voir ici, ce résultat. là, je peux continuer. Si je roule un 2, qu'est-ce qui peut arriver maintenant ? Je peux soit avoir pile ou je peux avoir face. Donc, je peux avoir soit 2 avec pile ou 2 avec face. Et je continuerai comme ceci pour chaque nombre sur mon D. Donc, avec 3, je peux avoir pile et face. Avec 4, je peux avoir pile et face. Avec 5, je peux avoir pile et face. Avec 6, je peux avoir pile et face. Et à la fin, je peux voir combien de résultats sont possibles. Et si j'ai 6 possibilités avec mon D et 2 possibilités avec le Su, je vais avoir 12 possibilités en tout. Donc, j'ai 12 possibilités de combinaison en dedans de cet espace échantillenal. Et ça, c'est ce qu'on essaie de trouver avec notre diagramme ici. Quels sont les différents résultats possibles et combien de résultats possibles est-ce qu'il y a ? Donc, je vous encourage d'aller travailler sur ça maintenant et de venir me voir si tu as des problèmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501